... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre les 19h sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. Plus de 7500 morts et 7000 blessés. Le bilan des inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche. Ils laissent de la Libye et les éléments de la protection civile poursuivent leurs efforts. Ils recherchent des recherches et des efforts qui ont permis de retirer les dépouilles de 5 victimes des décambres. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement lors de laquelle le gouvernement a examiné plusieurs points concernant plusieurs secteurs. Les détails dans cette édition. ... Et l'opération d'installation de nouveau Wally Dinsalah et Bne Abbas à travers ces cérémonies. Wally Mered, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, a rappelé les efforts déployés en vue de réaliser les objectifs du développement local notamment. Et dans le reste de l'actualité, signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises dans plusieurs domaines d'activité dont le bâtiment et les télécommunications lors du forum d'affaires algérien chinois clôturé hier soir à Oran. Nouveau départ, nouvelle vie, nous allons vous faire part à la fin de ce journal de la belle aventure de Yasmine Abdelrah qui ont décidé de tourner la page de la vie citadine et d'opter pour la campagne au cœur du village d'Aïtaïlaoua où ils ont concrétisé leur projet. Une maison d'hôtes, en l'occurrence, dans une optique d'une économie sociale. ... Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, les éléments de la protection civile présents à pied d'oeuvre dans la ville de Dernan, Libye, poursuivent leurs efforts et leurs recherches. Des efforts et de recherches qui ont permis de retirer les dépouilles de cinq victimes des décombres. La délégation algérienne est arrivée mardi dernier à Tripoli, rappelons-le, en application des instructions du président de la République, Abdelmajit Boune, pour l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires vers les régions sinistrées de l'état frère de Libye, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché le pays. Comme vous pouvez le constater, les éléments de la protection civile poursuivent l'opération de recherche des victimes. L'équipe de la protection civile se compose de 113 éléments de différentes spécialités, notamment la brigade des plongeurs, la brigade sinotechnique, la brigade de recherche et de sauvetage, ainsi qu'une équipe composée de médecins et de psychologues. Et le bilan de ces inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche dernier l'est de la Libye, s'est alourdi, passant à 7500 morts et 7000 blessés. A lancé mercredi, Oussama Ali porte parole des services d'urgence basés à Tripoli. Aucun bilan définitif ne peut être déterminé pour l'instant, car des corps de victimes sont toujours en train d'être découverts dans les zones sinistrées. A-t-il ajouté, environ 10 000 personnes sont portées disparues et 30 000 autres ont été déplacées à cause des inondations, selon toujours Ali, faisant savoir que les régions frappées étaient confrontées à une grave pénurie de fournitures de base. Et à la veille de la célébration de la journée internationale de la démocratie, le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, a assuré que l'Algérie connaît un ancrage démocratique particulier à travers un projet de développement mené par le président de la République, Abdelmajid Boulle, à travers la concrétisation de ses engagements à leur tête, l'amendement de la Constitution du 1er novembre 2020, devenant ainsi la pierre angulaire de l'édifice démocratique. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée au point suivant. Dans le domaine de la justice, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux. Ce projet de texte initié en application des directives du président de la République vise à faire face à ce genre d'infractions dans toutes ses formes. Dans le domaine de l'Habitat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté un projet de décret exécutif portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises, intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activité, d'être titulaires d'un certificat de qualification et de classification professionnelle. Enfin, dans le domaine du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présenté cinq projets de décret exécutifs qui interviennent en application des dispositions de lois relatives à la prévention au règlement des conflits collectifs, de travail et à l'exercice du droit de grève. Et dans le reste de l'actualité, suite au dernier mouvement opéré par le président de la République qui a touché le corps des wallis et des wallis délégués, l'opération d'installation des nouveaux wallis se poursuit. Et durant la cérémonie d'installation aujourd'hui de Beljima, Abdelkader dans ses fonctions de Wally, de Aïn Salah, le premier ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rappelé les efforts déployés par les autres autorités de l'État pour instituer une nouvelle étape pour les efforts continus des pouvoirs publics en vue de réaliser les objectifs de développement local, notamment. Wally Dousfi, les détails. Durant la cérémonie d'installation de Jamal Din Hass Hass, dans ses fonctions de Wally, de Bni Abbas, en remplacement de Saïd Chenouf, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Marad, a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation de tous les projets de développement dont a bénéficié cette jeune wilaya et de renforcer ses ressources humaines et ses moyens matériels. La nomination d'un cadre qualifié à la tête de cette wilaya frontalière s'est faite grâce à ses qualités et ses compétences. Un cadre connu pour sa grande expérience professionnelle acquise à travers les différents postes de responsabilité qu'il a eus à assumer durant sa carrière dans le secteur des collectivités locales. Le président de la République tend à travers le mouvement opéré dans le corps des Wally et des Wally délégués d'instituer une nouvelle étape pour les efforts continu des pouvoirs publics convus de réaliser les objectifs du développement durable et accélérer la cadence de réalisation de tous les projets de développement dont a bénéficié cette jeune wilaya et a renforcé ses ressources humaines et ses moyens matériels à même d'assurer le bon fonctionnement de ses services et de généraliser le développement de proximité équitable à toutes ces régions. Barahim Mared a également souligné depuis Insalah lors de la cérémonie d'installation de Belgium à Abdelkader au poste de Wally de cette wilaya que ce mouvement opéré vise à poursuivre la dynamique imprimée qui place au cœur du développement le citoyen et l'amélioration de son cadre de vie. Par ailleurs et au volet partenariat, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Mohamed Abdelhafid Henni a reçu aujourd'hui le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique du Qatar. Cette rencontre a permis aux deux parties de discuter les voies et moyens de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays. Et toujours au volet partenariat, la rencontre d'hommes d'affaires dans le cadre du forum d'affaires algéro-chinois clôturé hier soir à Oran a été sanctionné par la signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises dans plusieurs domaines d'activité dont le bâtiment et les télécommunications. Couverture, Massine Hamia. Commentaire, Méliem Demis. Sanctionné par la signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises, le forum d'affaires algéro-chinois a été une occasion pour mettre en valeur le code d'investissement, les avantages et les facilitations accordées aux investisseurs, mais aussi pour débattre des différentes opportunités de partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine du bâtiment, de la sidérurgie et la transformation des métaux et les télécommunications. Nous sommes venus dans ce forum avec les partenaires, avec les autorités algériennes, aussi avec les partenaires algériennes pour créer des valeurs aujourd'hui, pour chercher des opportunités, pour travailler ensemble. La visite du président de la République dans notre pays a donné un nouvel élan à notre participation dans les secteurs du bâtiment et des chemins de fer. Nous sommes très satisfaits des facilités accordées et des ressources dont vous disposez. Suite à la visite de votre président, M. De Boon, nous partissons bon à ce forum pour juste renforcer le lien avec nos partenariats algériens. La Willaia d'Oran est une ville très attractive de par ses potentialités économiques, industrielles et touristiques, et son foncier industriel, sachant que 1000 hectares sont disponibles et prêts à être octroyés immédiatement. La présence des hommes d'affaires chinois est une preuve de l'ouverture de notre pays et la volonté de développer les relations avec la Chine à un niveau qui reflète la profonde amitié qui lie les deux pays et les relations historiques qui les unissent. Les discussions ont porté sur les avantages et les potentialités de la Willaia d'Oran dans l'investissement. Nous avons constaté la bonne volonté des Chinois à investir réellement en Algérie et conclure également des partenariats. Après la visite effectuée, bien réussie par le président Debboune, on a bien choisi Oran comme notre première destination pour vraiment connaître les avantages, les caractères locales et aussi tout genre d'opportunités qu'on peut découvrir à travers ce genre de voyage. Le forum d'affaires algéro-chinois représente une nouvelle vision de collaboration créant un climat d'affaires propice pour réaliser des perspectives prometteuses visant à booster l'économie nationale. Aujourd'hui, le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, a procédé à l'installation de Abdelhavid Bakhouch dans ses nouvelles fonctions de directeur général des douanes algériennes en remplacement de Nordin Khaldi. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation, Faïd a insisté sur la nécessité de poursuivre et d'accélérer la cadence de réalisation des différents projets de modernisation du corps des douanes, notamment ce relatif à la numérisation et au système d'information étant un outil indispensable à la sécurisation des transactions commerciales et à la protection de l'économie nationale. À son tour, Abdelhafid Bakhouch, nouveau directeur général des douanes algériennes, a affirmé qu'il procédera d'abord à une évaluation objective de ce qui a été accompli durant les quelques dernières années en veillant à valoriser, à consolider les aspects positifs et à cerner les aspects négatifs et à trouver également les solutions et douanes et à fixer les défis à relever dans les années à venir. Cela n'est possible, a-t-il ajouté, que par le dévouement et le travail sérieux en bannissant les mauvaises pratiques telles que la corruption matérielle et morale. Par ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme a organisé aujourd'hui à Alger une journée d'études sur le rôle de la société civile dans la promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme acquis et en jeu. Et ce à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la démocratie correspondant au 15 septembre de chaque année. À cette occasion, l'accent a été mis sur le rôle de la société civile dans la promotion et la pratique démocratique et le respect des droits de l'homme où les participants ont appelé à une sensibilisation accrue à ce sujet à travers les programmes éducatifs et les médias. Et en prévision de la prochaine entrée scolaire 2023-2024, et pour améliorer les conditions de scolarité des élèves d'une vingtaine d'établissements scolaires dans la Williade de Djelfa, cette vingtaine d'établissements scolaires a bénéficié de cantines au profit des élèves pour leur permettre de profiter des repas chauds et ce, à partir du premier jour d'école. Commentaire, Willi Diosfi. Se prépare à assurer les meilleures conditions aux élèves des trois paliers scolaires. Comme c'est le cas au niveau de Sheikh Nahas, l'un des villages isolés de Djelfa où les élèves de Taïbi al-Qalbi peuvent désormais profiter de repas chauds au sein même de leur établissement après la réception d'une toute nouvelle cantine. D'habitude, les enfants des zones rurales parcourent une longue distance pour rejoindre l'école. Grâce à cette cantine, ils pourront déjeuner sur place. Cette école se situe loin des zones urbaines. Elle a bénéficié d'une toute nouvelle cantine. Cela nous permettra de commencer l'année scolaire en bonne et due forme. L'objectif ici étant de mettre en place un environnement propice pour garantir une éducation de qualité aux élèves de ces régions. Pour servir des repas chauds aux écoliers et ce à partir du premier jour d'école, nous avons réceptionné dernièrement une vingtaine de cantines à travers les différentes communes de la Wilaya. Cela reflète aussi les efforts déployés par les pouvoirs publics pour fournir toutes les commodités aux établissements scolaires. De quoi améliorer les conditions de scolarisation des élèves et leur permettre de commencer l'année scolaire 2023-2024 dans un environnement optimal. Et dans le cadre des efforts de numérisation du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, les nouveaux étudiants de la faculté des sciences de l'information et de la communication d'Alger ont récupéré leurs cartes électroniques. Un sésame qui leur permettra de bénéficier de plusieurs services et par conséquent leur faciliter le quotidien au sein du campus. C'est Amoussair Zouk, Marib Namissa. Après avoir effectué leur inscription en ligne, les étudiants de l'université d'Alger 3 peuvent désormais récupérer leurs cartes qui intègrent diverses fonctionnalités pour simplifier considérablement leur quotidien. Nous avons récupéré nos cartes avec succès. Toutes nos informations personnelles se trouvent à l'intérieur. Grâce à ces cartes, nous avons accès au transport, à la bibliothèque et à la cantine. Ça nous facilite vraiment beaucoup de choses. Avoir la carte d'étudiant me suffit. C'est très pratique. L'opération d'inscription est très simple. Il suffit d'accéder au site internet Progresse, d'effectuer le paiement des frais de l'année scolaire et du transport. Ensuite, l'étudiant pourra récupérer sa carte au niveau de l'université d'Alger 3. L'opération d'inscription est une opération en ligne zéro papier. Il s'agit d'un exemple de la numérisation des administrations de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette initiative témoigne de l'engagement et de la modernisation en faveur de l'efficacité. La numérisation est une nouvelle étape qui exige une nouvelle organisation pour l'administration et les enseignants. Les cartes contiennent toutes les informations des étudiants, y compris des données pédagogiques, de transport, de la restauration et d'hébergement. Il suffit seulement de passer la carte dans un lecteur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par l'État pour optimiser la gestion des ressources humaines et améliorer la performance pédagogique. Et puis ce point météo des averses de pluie parfois orageuse accompagnée localement de chutes de grêle et de rafales de vents sous orages affecteront aujourd'hui jeudi et demain vendredi plusieurs wilayas de l'ouest du pays à savoir Tlemcen, Aintimushent, Oran, Mossaganem, Shlef, Sidblabes, Saïdam, Mascarol, Izentiaret, Isimcil, Nama, Elbeyed et Elbeyed sont ainsi placés en vigilance orange à partir d'aujourd'hui de 15h jusqu'à demain à 4h du matin. Durant la période de validité de ce bulletin, les quantités de pluie sont estimes entre 20 et 40 millimètres. Ajoute la même source. Soyez prudents sur les routes. Et justement, la route continue de faire des victimes. Trois personnes ont trouvé la mort. Une autre a été grièvement blessée dans un accident de la route survenue aujourd'hui dans la wilayah de Al-Nabr. L'accident survenu dans la localité de Khreza de la commune d'Al-Bouni sur la route nationale numéro 44 entre Al-Nabr et Berhal a eu lieu suite à un dérapage d'un véhicule à bord duquel se trouvaient quatre personnes avant de percuter un poteau électrique. L'unité de la protection civile est intervenue pour secourir le conducteur grièvement blessé. Il le transférait vers le service des urgences médicales et chirurgicales de l'hôpital d'Ibn Rushd Al-Nabr alors que les corps sans vie des trois autres victimes âgés entre 20 et 30 ans ont été évacués vers la mort du même hôpital selon la même source. Et par ailleurs, trois personnes ont trouvé la mort également et quatre autres ont été blessés dans un accident de la route survenue aujourd'hui dans la commune d'El-Nemgel, nord de Tamanrasset. L'accident s'est produit sur le tronçon d'El-Nemgel-Arak au niveau de la route nationale numéro 1 suite au dérapage et au renversement d'un véhicule utilitaire causant la mort de trois passagers et des blessures de divers degrés. Une semaine après le stéisme qui a ébranlé plusieurs régions du Maroc, le bilan s'alourdit en dépassant les 3 000 morts et les 5 000 blessés. Au moment, plusieurs autres milliers sont sous les décambres en attendant les opérations de sauvetage qui connaissent une grande lenteur vu le manque flagrant de moyens. Et toujours dans l'actualité internationale et au dossier sahraoui, le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental a organisé hier une conférence sur la responsabilité de l'Espagne et de la communauté internationale concernant la décolonisation du Sahara occidental au cours de laquelle les participants ont souligné la nécessité du retour du gouvernement espagnol à sa position traditionnelle vis-à-vis du dossier sahraoui et du respect de la légalité internationale pour faciliter le processus de décolonisation dans la dernière colonie d'Afrique. À cet égard, l'ambassadeur du Zimbabwe et président du groupe Stuart Gamberab a réaffirmé dans son intervention lors de cette rencontre organisée en marge de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ouvert lundi dernier à Genève que la communauté internationale doit achever la décolonisation du Sahara occidental et en assumer la responsabilité et souligner aussi la responsabilité à cet égard de l'ancienne puissance coloniale espagnole. Retour chez nous et cette actualité sportive, la boxeuse algérienne Hadjila Khalif relevant des 60 kilos à valider sa qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 après sa victoire devant l'ivoirienne Mariam Sidibe en demi-finale du tournoi pré-olympique disputé aujourd'hui dans la matinée à Dakar. Et sport toujours, mais cette fois-ci avec la reprise du championnat national de football Ligue 1, Seidflek revient sur cette reprise qui s'annonce très disputée entre les ténors du football national qui aspirent à détrôner le CR Belouisdet. Regardez. Après huit semaines de vacances bien méritées, le championnat de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec une concurrence des plus acharnées contre le CR Belouisdet, quadruple champion d'Algérie en titre et qui cette année aura probablement la tâche moins facile avec l'émergence de plusieurs sérieux prétendants au titre avec en tête de liste l'EMC Alger. Depuis quelques années déjà, le titre semblait devenir une simple formalité pour le chèbeb qui, tel un rouleau compresseur, clôturait souvent les débats avant même la fin de la phase allée. Toutefois, cette nouvelle saison pourrait se révéler plus compliquée pour les gars de l'Ariba malgré leur recrutement XXL avec les ambitions affichées par la GS Kabylie, l'USM Alger, le CS Constantine et surtout le MC Alger qui a littéralement enflammé le dernier mercato en engageant plusieurs joueurs de haut niveau recrutés au prix fort pour se donner une chance de tenir tête aux champions sortants. Et pour cette première journée, trois rencontres sont au programme USM Henshila et SS Citif, MC Elbeyad CS Constantine et Aïs Sochlef Mouloudia Club Doran. Trois matchs pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison qui s'annonce plutôt équilibrée et ouverte à tous les pronostics. Samedi, il verra donc l'entrée en liste du Mouloudia d'Alger qui accueillera à huis clos le promu l'US Ben Aknoun qui découvrira pour la première fois de son histoire l'élite. De son côté, la GS Kabylie entamera sa sa saison par un déplacement périlleux du côté de Magra où elle affrontera le NCM local. Les Canaris entendent bien entamer ce nouvel exercice et ainsi éviter le cauchemar de la saison écoulée. La journée se prolongera dimanche avec la GS Saura qui affrontera l'US Biscra, un match à l'avantage des Béchari qui joueront à domicile devant leurs supporters. Les rencontres paradoissées USM Alger et Souf CRB Louis-Ded sont reportées respectivement au 27 septembre et 4 octobre prochain puisque l'USMA jouera ce vendredi la Super Coupe d'Afrique face au Ehlé du Caire tandis que le Chebeb jouera un match de Ligue des Champions africaines en Sierra Leone face au Borongers. Et puis cette belle aventure pour terminer ce journal celle de Yasmin ancienne cadre dans une multinationale et Abdallah Abdou pour les intimes spécialiste dans le secteur d'automobiles qui ont décidé de tourner la page de la ville citadine et de commencer carrément une nouvelle vie. Alors arrivée de la ville et c'est au village d'Etaillawa commune d'Iboudreirin où il est de Tiziouzou ils ont déposé leur bagage et c'est là-bas que tout a commencé où nous allons voir ensemble un exemple de changement de vie et en s'inscrivant dans une optique d'économie sociale ce jeune couple a concrétisé son projet en l'occurrence une coquette maison d'hôtes en plein coeur du cédré millénaire du parc du Durdjura. Flabnor, reportage. Voici Yasmin et Abdou pour les intimes sans oublier Inès l'exploratrice mais aussi Eclaire l'insouciante Rocky le gardien du bétail Grigri la paresseuse et bien sûr la star des lieux Bella Et en parlant des lieux si vous voulez le découvrir il faut certainement montrer Patou Blanche C'est l'extrémité du village d'Aït Al-Awa à 1000 mètres d'altitude à peu près c'est l'un des villages les plus reculés de la Daira de Bnihni Ici commence l'aventure car au bout de cette piste presque impraticable se trouve un jeune couple qui a tout vendu en ville pour s'installer dans cet havre de paix C'est un choix que nous nous avons fait C'est chez nous maintenant on n'envisagerait pas de on ne pourrait plus envisager aujourd'hui de revivre en ville par exemple et ici on apprend vraiment à se suffire de ce qu'on a et ce qu'on a est juste extraordinaire Et cela n'a pas échappé à notre équipe dès l'arrivée Même avec l'huile d'olive de la région de la région 17 heures passées un autre programme nous attend C'est l'entrée de la forêt C'est un poulot sauvage Il faudrait le gré pour toi La cédrée millénaire du dur du rat la saison protégée par l'UNESCO en 1997 n'a presque aucun secret pour Yasmine Herbdo encore moins pour noter notre guide La balade continue sous le regard de quelques curieux avant d'arriver à cet endroit qu'on appelle Amara Exceptionnellement nous sommes invités à partager le rituel du thé avec le couple d'aventurier Retour à la base à la tombée de la nuit avec comme repère ces lumières venant du hameau mais pas que Le nom Cairne-Montaine Cairne c'est un amoncellement de pierres les unes sur les autres comme ça c'est un repère que les explorateurs laissent pour montrer qu'il y a un chemin qu'il y a un point d'eau c'est un repère et c'est ce qu'on a voulu être justement Il peut y avoir de longues randonnées sur 20 kilomètres comme par exemple celle qui rallie le col de Tizikulel au col de Tiroza C'est toute la piste de Eguni-Lehwa que vous avez pu voir comme il peut y avoir des choses plus physiques comme l'ascension du Montemgout la Lardija Créée dans le cadre de la formule chez l'habitant il y a 4 ans en pleine crise du Covid la capacité de Crène-Montaine ne dépasse pas 15 personnes un concept d'écotourisme solidaire sorti des sentiers battus Notre pays fait énormément d'efforts pour faire évoluer ce secteur économique là on ne figure pas au registre de commerce ni au registre des artisans c'est un manque à gagner aussi ça complique on va dire Dans une région comme celle-ci en montagne en zone rurale ce sont ces petits projets c'est la promotion des petits artisans qui peuvent contribuer au désenclavement et au développement économique de ces régions pour peu qu'on les aide on les aide donc comment ? Nous ici le terrain il est à nous nous ne demandons rien à l'Etat ce que nous demandons ce sont les infrastructures de base nous ne sommes pas raccordés aux régions énergétiques telles que le gaz et l'électricité mais dans cette famille de montagnards par adoption on y croit très fort déterminés à continuer de rêver de la vie mais aussi de vivre leurs rêves hormis les rondonnées de nouvelles activités seront au programme cette saison entre autres le circuit du berger des ateliers culinaires et des techniques de survie en montagne Au risque de me répéter il ne faut jamais cesser de chercher sans bonheur il est certainement quelque part Voilà qui termine ce jour-là Madame, Monsieur, merci d'avoir prêté attention tout de suite les nouvelles du ciel signé Mila Abed J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition du soir Bonne suite des programmes sur Canal Algérie Au revoir Sous-titrage ST' 501